Il était une fois un stagiaire qui arrivait en 2018 chez Daer, il s'appelait Marvin. Marvin, la seule différence avec les autres stagiaires, c'est que c'est une intelligence artificielle. En fait, il est arrivé sur notre métier de logisticien et il a appris, il a expérimenté en suivant les règles métiers et le savoir-faire qu'on lui avait donné. On lui a donné des bonus et des malus pour qu'il sache finalement quelles étaient les bonnes décisions. Le problème était complexe, il fallait ranger plus de 7500 colis, avoir une prévision sur plus de 24 mois et 60 possibilités. Marvin aujourd'hui, il est devenu expert et on va pas s'arrêter là, il y aura d'autres Marvin chez Daer. Daer, c'est une société familiale de plus de 150 ans qui a traversé les différentes révolutions industrielles et aujourd'hui c'est la quatrième qui débute, qui voit venir l'hybridation entre le digital et l'usine telle qu'on la connaît. Pour finalement pouvoir résister à cette révolution industrielle, on doit se transformer et travailler avec les écosystèmes qui nous entourent comme ici par exemple la cantine de Nantes. C'est pour cela que les Daer Labs et Armstrong ont été créés comme des hubs d'open innovation. Pour travailler avec ces écosystèmes, on réalise de la veille technologique bien sûr, on fait aussi travailler les gens chez Daer, on fait ce qu'on appelle nous le POC together. C'est vraiment que tout le monde puisse remonter ses besoins. Et ensuite on réalise des POC, des proof of concept. On fait matcher finalement les technologies et les besoins. A la fin, ces POC, s'ils sont des succès, on les industrialise, on les déploie. C'est comme ça qu'on fait l'open innovation chez Daer. L'ingénieur de demain est une plateforme finalement cross compétence avec son expertise propre et sa capacité à aller chercher dans les écosystèmes environnement, les autres expertises, notamment digitales, et créer du lien entre elles.